Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, nouvelle rubrique du lundi, si tout se passe bien je devrais pouvoir avoir les prix assez régulièrement, donc nouvelle rubrique, les prix qu'on aura vu en précommande la veuille au soir, donc du coup précommande, j'ai oublié de vous le dire, précommande le samedi à 11h, j'ai oublié de le dire, bien évidemment dans ces prix là vous n'aurez pas les bouquins les plus chers qui sont limités en exemplaires parce que ça ce sont des bouquins qui sont gardés sur le site de games et vendus uniquement sur le site de games, bien évidemment avec 2500 copies vous vous doutez bien qu'ils vont pas laisser les reventeurs indépendants en commander, de toute façon ils n'auraient même pas le temps. Donc du coup c'est parti pour les prix, malheureusement on sera sur les prix nouvelle génération, donc j'ai ouvert en même temps la page des prix qu'on voit les trucs, donc la nouvelle combat de patrol cadien, donc Astra Militarum est à 125€, donc comme je vous ai dit malheureusement nouveau tarif, donc patrouille à 125€, d'ailleurs c'est vert mais ça j'y peux rien, j'ai reçu ça comme ça. Le castellan cadien, donc ce petit personnage là sera à 27€, du coup nouveau prix également, le commissaire est aussi à 27€, donc on est sur des personnages standards là entre guillemets, donc on n'est pas sur quelque chose d'un peu plus gros comme par exemple le chaplain primaris à moto ou autre Space Marine qui pourrait être un peu plus cher, là on est sur un truc tout à fait plus standard, donc forcément en prix à 27€ là où d'autres auront augmenté dans les 35€ ou trucs comme ça. Les Attilan Routh Rider, donc cavaliers d'Attila, 50€, donc ils seraient sortis à 45€ mais ils sont à 50€ ces petits Attilan Routh Rider, donc ça fait 10€ l'un, ils sont pas mal quand même. L'upgrade pour l'Astral Militarum est à 27€ du coup, upgrade à 27€ pour les Cadians, donc ça va. La ligne de défense Aegis la trouve assez chère, elle est à 60€, donc je sais pas s'il y a que ça là-dedans mais voilà je trouve ça un petit peu plus cher, bon elle est beaucoup plus belle, ici il y a 60 balles, elle est beaucoup plus belle que l'ancienne mais malheureusement c'est quand même relativement cher je trouve, l'ancienne était certes beaucoup plus moche mais elle avait au moins des canons cauderies de tube et ou canons laser. Le petit Capitaine Messinius qui est du coup juste ici à 31,50€, ce joli très très joli Space Marine qui va forcément à un moment ou à un autre passer dans un Golden Demon, ça c'est sûr. Ma main à couper qu'il y en a un qui va le faire pour le Golden Demon, ça c'est sûr, il est trop beau, il a trop la classe. Après on rentre dans les bouquins, donc comme je vous ai dit ça, ça sera pas disponible chez les revenants indépendants, The Iron Kingdom uniquement en anglais, 12,50€, on a des bouquins, bah je vais vous faire peut-être que les bouquins, enfin voilà, bon les bouquins c'est 25,25€ pour Angel of Darkness en hardback, donc les bouquins en dur, ils vont être, donc c'est-à-dire, non pas ça, mais évidemment, donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà comme ça, Bad Loon Rising, il est à 22€, bon là il était en dur mais il est à 22€, Angel of Darkness édition 20ème anniversaire, Angel of Darkness, on est à 25€, un truc comme ça, 65€ ça va être pour First Funding, non attends, c'est ça ? Ouais ouais, First Funding en hardback, où est-ce qu'il est ? Voilà, il est là, qui est quand même assez joli, donc il doit être bien gros, avec une sorte de texture, je sais pas trop comment c'est dessus, mais voilà, il est assez cher. On a également, et du coup ça je suis assez content, donc la cité crépusculaire, c'est celui-là, qui va être à 15€, la fin et la mort volume 1, et du coup on précommande en français. Donc voilà, alors je sais pas s'il sort bel et bien ou comme ça, parce qu'en fait d'autres personnes en commentaire m'avaient mis que ça sortait plus tard, genre Mars ou un truc comme ça, bah là en tout cas, je vais revenir en indépendant ou autre, il sort en français à 22€, en version du coup brochée, il est comme as le truc, il est assez gros, assez fat. Ça, et également le royaume de fer, qui sort en français à 16€, donc où est-ce qu'il est à Iron Kingdom, là on l'avait vu, je vais peut-être passer déjà, non non non, ah si, si peut-être, il était là. Voilà, lui aussi, il sort également en français, du coup le cinquième bouquin de notre ami capitaine Messinus. Donc voilà, voici les tarifs, je vais vous faire pause pour d'autres choses, il y a Scarce, 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 Scarce Nique, putain j'allais jamais le dire, à 12,50, Macarian à 12,50, en PB, donc PB, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc voici les petits tarifs des précos, j'espère que cette, donc ça dépendra si la personne en question arrive à me les envoyer à chaque fois, enfin il faut juste qu'elle y pense, donc c'est pas très compliqué, mais vous savez, quand vous gérez une boutique, vous avez aussi d'autres choses à penser parfois, donc si jamais tout se passe bien, et bien ça sera la nouvelle chronique du lundi, et sinon, bah, vous aurez un peu plus tard, c'est tout. Je vous fais des bisous, et je vous dis à tout à l'heure, normalement, s'il y a des bonnes news, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Ciao, ciao !